Bonjour tout le monde, on se retrouve pour un maquillage d'Halloween, donc un démon vampirique. Vous pouvez donc assortir le look comme vous le voulez, c'est à dire ajouter un dédent le vampire ou même faire un teint assez pâle pour que ça fasse une sorcière, vraiment c'est, enfin je trouve qu'on peut pas mal accessoiriser ce maquillage. Donc voilà ce que ça donne et je vous laisse découvrir le tuto de suite. Et ma base Pro S sur toute ma paupière, il aura des cils inférieurs également. Je vais appliquer un fard mat, un fard beige mat, ici sous l'arcade, qui va me permettre de venir fondre mes couleurs après. Avec un pinceau biseauté, je vais venir faire mon cut crease. Donc j'ai mis légèrement du fard à paupières marron. Vous allez ensuite étirer la couleur avec votre pinceau biseauté, histoire d'effacer les marques. Voilà, ensuite je repasse mon doigt légèrement dessus, histoire d'effacer et de rendre la couleur légèrement neutre. Je vais appliquer un rouge mat, le mien c'est celui de la palette PB Cosmetics 88 couleurs mat. Et je vais faire attention à la délimitation que j'ai fait auparavant. Donc je commence à faire ma ligne un petit peu ici, comme un trait de liner en cuillère un peu en fait. Je vais également remplir sur ma muqueuse. Une fois que c'est fait, on ne va pas plus s'attarder ici. On reviendra à la fin. Je vais appliquer du fard à paupières noires en fine touche. Une fois que c'est fait, je vais venir appliquer un fard violet un peu bordeaux. enfin un petit peu plus violet et je vais dégrader. Voilà, maintenant que c'est fait, avec un gros pinceau comme celui-ci, je vais toujours prendre le même rouge et de là je vais étirer la couleur pour donner ce dégradé. Pour faire cette ligne ici, je vais utiliser un crayon blanc pour délimiter. Avec un coton-tille, je vais venir effacer ma ligne. Ce qui va déjà donner du relief. Ensuite, je vais appliquer un blanc mat sur la ligne que j'ai tracée. Et je vais venir la flouter avec mon dos. Voilà, je vais appliquer un peu de noir, donc vraiment très légèrement. enfin en fine, vraiment en fine, en une couche vraiment très fine, voilà. Et je vais faire la bordure pour donner du relief. Je vais reprendre mon pinceau avec le fard à paupières rouge et je vais flouter. Dans ma palette PB Cosmetics, je vais appliquer cette couleur-ci. Donc vous voyez un petit peu le genre de couleur que c'est. Et je vais venir l'appliquer partout. Donc je vais surtout faire les contours. Ce fard à paupières va redonner de l'intensité et va permettre de faire une mine un petit peu malade. Ensuite, j'applique mon crayon blanc sur la muqueuse et légèrement sur mes ras de cils inférieurs. Avec la même couleur, je viens flouter le blanc. Ensuite, avec mon Paint Pot de Gemay Maybelline et mon pinceau comme celui-ci qui est donné dans la boîte, je vais vraiment en mettre juste sur le bout. Voilà, vraiment, vraiment, vraiment tout fin. Je définis le contour de mon œil sur la muqueuse. Je définis le contour de mon œil sur la muqueuse. Avec un cotenti, je vais venir flouter ce contour. Et je vais prendre un petit peu de cette couleur-là. Ensuite, je fais mon trait d'eyeliner. J'applique mon mascara volume million de cils de L'Oréal. Une fois que tout ça s'est fait, je vais appliquer mon fixateur de maquillage comme ceci. Donc, je vais l'appliquer sur ma main. Et je vais venir appliquer des paillettes noires. Donc, celles-là sont de Miscope. Et ainsi que des paillettes cuivrées. Et... ... ... ... ... ... ... ... ... Et voilà, nous avons terminé notre look. Donc, soit, pour les lèvres, vous laissez nudes, comme ça, comme vous voulez. Ou sinon, vous pouvez suivre ce que je vais faire maintenant. C'est-à-dire que je vais faire des lèvres vraiment très sophistiquées, avec pas mal d'ombre. Donc, euh... Donc, il va falloir suivre un petit peu. Ça va compliquer un petit peu les choses. Mais cette ombre, elle est quand même simple à faire. Je commence par appliquer un crayon rouge. Donc, pour mon contour des lèvres. Je fais le remplissage. J'applique mon rouge à lèvres rouge. Je vais ensuite appliquer mon rouge Artist Intense 14 de Make Up For Ever. Voilà. Comme ceci. Et je vais appliquer le rouge à lèvres uniquement dans les coins. Et je vais travailler les lèvres avec un pinceau. Et je vais fondre tout ça. Une fois terminé avec les lèvres, le maquillage est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. Vous pouvez garder les paillettes. Ou ne pas les mettre. Selon votre choix. Selon ce que vous voulez obtenir. J'espère que vous arriverez à réaliser le tuto si il vous prend l'envie. Et je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas, évidemment, à me rejoindre sur ma page Facebook. Et à vous abonner à ma chaîne. Et regarder d'autres vidéos. Ciao !